Bienvenue à votre marché public de Pointe-à-Calière. Aujourd'hui, on vous parle de danse avec la compagnie Danse qu'à Danse. À la musique, Femke Berg-Zimaro-Flute, Alexis Chartrand au violon et Margarethe Little à la viol de grand. À la danse, Pierre Chartrand et Anne-Marie Gardette, bonjour. 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 On commence en parlant de danse. J'ai le goût de vous demander quel type de danse on dansait en Nouvelle-France au 18e siècle. La danse qui était pratiquée tout le long du 18e par tout le monde, c'était le menuet. Et il y avait aussi les contre-dances. Contre-dances. Oui. Les contre-dances, c'est des danses de quatre coupes, huit personnes. Et ça vient, en fait, c'est assez drôle, le mot contre-dance, ça vient de country dance, parce que ces danses-là ont été importées d'Angleterre. C'était des danses qui étaient apparues au 17e siècle en Angleterre. Et les Français ont tout simplement francisé country dance en contre-dance. Mais ils ont aussi changé des danses. Les Français, des zombies en carré, les Anglais, c'était souvent sur deux lignes. Dites-moi, dans quel contexte on dansait à l'époque? Est-ce qu'il y avait des occasions spéciales? C'était la vie de tous les jours? On pouvait danser à n'importe quel moment, pendant des noces, des anniversaires, mais c'est clair que l'hiver est la période particulière privilégiée. Bien sûr, parce que les gens ont beaucoup plus de temps libre. C'est ça, il n'y a pas de travaux agricoles. Et on dansait l'hiver jusqu'au mercredi décembre, par contre. Début du carin, le lendemain, et la danse était interdite. Tout à fait interdite, bien que certains pouvaient passer à côté de la règle. Vous m'avez parlé de menuet, de cette danse la plus pratiquée, très importante. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus, Anne-Marie? Oui, alors le menuet, c'est une danse de couple qui se danse à deux. Et elle devient très à la mode sous Louis XIV, donc dès la fin du XVIIe siècle. Et elle va continuer tout le XVIIIe siècle. C'est une danse très pratiquée. Et là, vous allez nous faire un menuet. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça va se passer? Oui. Alors le menuet, il suit des règles très, très précises. Dans les figures, alors on va faire des figures de Z, on va traverser en se croisant. On a la figure de la main, du tour de la main droite, qui est suivie du tour de la main gauche. Et la danse se termine toujours avec le tour des deux mains, où les danseurs se donnent les deux mains. Sur ce, j'ai le goût de dire « dansons ». Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... De votre côté, j'espère que vous avez noté tous les pas de la danse. C'est à votre tour de l'essayer. Chinez vos souliers et dansez. ... ... ... ... ... ... ...